Bonjour à tous, ici AkadetMC, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Call of Duty Black Ops 4 les boys. Il est temps de faire un second petit gameplay finalement du déblocage du camion en or, cette fois-ci sur la vape. Donc j'ai bien évidemment choisi la vape alors que je voulais choisir la KN au départ mais je me suis dit je vais tester quand même un petit peu l'efficacité de la vape et franchement elle est plutôt pas mal. Bon après l'efficacité c'est pas forcément utile en hardcore puisque forcément c'est une balle il crève l'ennemi donc en général voilà t'as pas besoin de choisir forcément une arme. C'est juste que le hardcore c'est tellement mieux pour monter les armes en or. Je suis passé prestige 1 et il reste donc encore quelques kills finalement à faire pour débloquer donc le camion en or. Allez on y va les amis c'est parti sur la map jungle. On va essayer de faire un maximum de kills bien évidemment. Alors c'est marrant parce que le camion que j'ai actuellement il est doré mais franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime limite plus que celui-là de l'or en fait parce que si vous voulez il y a juste quelques petites parties qui sont dorées. Et le reste c'est un camouflage un petit peu design on va dire. Oh putain ! Vous voyez à chaque fois qu'on recharge c'est un truc de fou t'as un mec qui arrive. Comment attirer l'ennemi ? Tuto 3.0 les boys. Alors il y a juste un... Merde. Il y a juste un problème sur cette arme c'est la mire en fait. Bon après ça c'est le goût les couleurs hein. Mais je trouve que la mire est pas bien parce qu'en fait si vous voulez dès qu'il y a un cadre autour de la mire ça peut masquer... On a perdu le contrôle. Non ça c'était quand même le malaise. Surtout en hardcore. Ça peut masquer certaines cibles en fait de loin. Et par contre on va pas se le cacher mais ce camion il est quand même beau. Bon là il n'y a pas la lumière mais il est quand même très beau. Impossible à flinguer cet hélico c'est incroyable. Je n'aime pas la mire sur cette arme c'est un truc de fou. Moi il me faut un viseur hello. Alors le problème c'est que... Bon c'est pas un problème en fait. En soi c'est bien. Mais si vous voulez sur ce call of duty là. Maintenant chaque arme a ses propres accessoires. C'est à dire que vous n'avez pas les mêmes accessoires pour toutes les armes. Le malaise. Je cherche à faire des têtes alors qu'en fait j'ai plus besoin en fait. Là je dois juste faire des kills c'est tout. Alors j'ai également aussi dû atteindre le niveau 5 pour débloquer donc lien d'équipe. Alors j'ai eu peur parce qu'en fait je croyais qu'il fallait qu'on soit au niveau plus élevé. Pour pouvoir débloquer le lien d'équipe. Lien d'équipe qui je vous le rappelle est un atout qui vous permet de voir les alliés à travers les murs. Et donc potentiellement ne pas les tuer. Et vous faire avec sûr vos 3 kills de vos alliés. Parce que je pouvais dire qu'avant j'ai fait un... En fait si vous voulez j'ai dû faire le défi. Donc faire 50 kills avec un viseur et 5 accessoires sur l'arme. Et donc du coup ça a pour effet en fait d'utiliser 3 jokers. Et de supprimer les 3 atouts. Parce qu'en fait vous êtes obligé de supprimer les 3 atouts si vous utilisez 3 jokers. Pour avoir 5 accessoires et un viseur. Et donc du coup j'avais plus lien d'équipe. Et je jouais sans voir mes alliés à travers les murs. Ce qui fait que temps en temps avec mes réflexes de taré. Parce que j'ai quand même des sacrés bons réflexes sur les collègues d'outils. Bah je tuais mes alliés. Et je faisais pas exprès hein. Forcément. Alors bien évidemment après t'as forcément un ou deux cons qui s'amusent à te tuer en retour pour se venger. Alors qu'ils savent très bien que je ne le fais pas exprès. Donc du coup je me faisais exclure à chaque fois. Et en plus ça comptait pas quand je débloquais les trucs. Par exemple j'ai dû lancer 3 parties à chaque fois. Pour pouvoir monter niveau 54. Donc c'est pour te dire. Donc si tu te fais exclure tu perds tout en fait. Alors par contre les défis ça compte mais pas le level. Apparemment pas l'XP. Parce qu'à chaque fois ça me disait 0XP obtenu. Donc ça faisait un peu chier. C'était assez frustrant. Oh 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 ce petit enchaînement il était classe. Je crois qu'il y a un autre ennemi qui est par là. Vous voyez le problème de la mire c'est ça en fait. C'est que tu n'as pas de points en fait. Alors que le viséur élo lui il n'a pas de cadre. Il a juste des bords sur les côtés sur la droite et la gauche. Le viséur élo franchement c'est l'amour. C'est le déclencheur de série de victimes. Et voilà les mecs. Alors on passe de niveau. Voilà vengeance brisée tout ce que vous voulez. Tueur d'élite assaut. Camouflage en or. Et camouflage nacre. Et... Et on se fait buter pour nous faire récompenser finalement. Voilà on y va les amis. C'est parti cette fois-ci sur la map Icebreaker. L'une de mes maps préférées finalement sur Black Ops 4. C'est un fait. C'est comme ça. Et regardez donc l'arme en or sur la vape. Alors par contre celui-là il a un petit peu plus dégueulasse. J'ai l'impression qu'il est un peu plus usé. Donc c'est un peu bizarre. Je trouve ça bizarre. Ouais on dirait qu'il a un petit peu plus usé celui-là. Comparé à l'autre. Bref ça c'était pour la miniature. C'est pour ça que voilà. Mais en gros là voilà j'ai mis le viseur Elo. J'ai mis le viseur Elo. Et ça devrait aller beaucoup mieux maintenant je pense. Il y a une map aussi sur laquelle je gère beaucoup. C'est Moroco. Je l'avais fait je ne sais pas combien de sanguinaires. J'étais proche de la nuque en plus. Première fois sur un Call of Duty. Je fais à peu près du 22 kills sans mourir. Donc c'est pour vous dire que là les sanguinaires je les aurais fait sans problème. Mais je n'avais pas encore débloqué. Donc tous les headshots en fait. C'est pour ça que c'était un peu chaud. Oh 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 oh. Oh oh oh. A chaque fois que je recharge là c'est incroyable ça. Putain ma manette elle a des rollbacks. Elle va peut-être fatiguée je crois. Là on est en série c'est cool. Bon pas pour longtemps je pense. Oh mais oui je sais pourquoi je me suis bouffé ce gardien. Parce que j'ai enlevé le truc qui me permet de voir les bonus de séries de points à travers les murs. Mais bon au moins on a gagné les boys et ça ça fait plaisir. Bah écoutez sur ce les amis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez bien évidemment au pouce bleu je sais je l'ai déjà dit mais ce serait important pour mettre la vidéo en valeur. Finalement sur Youtube vous savez vous connaissez le délire. Et puis bah écoutez sur ce je vous donne rendez-vous la fois prochaine pour continuer notre aventure sur Call of Duty Black Ops 4. Et pourquoi ce genre de vidéo finalement en ce moment sur Black Ops 4 ? Bah parce que c'est le jeu du moment. Il est sorti récemment. Et c'est surtout en attendant la sortie de Red Dead Redemption 2 tout simplement. Puisque vous savez qu'il arrive vendredi 26. Et ça ça va être un truc de fou les mecs. Ça va vraiment être un truc de fou. Et là ça va être un let's play je pense beaucoup plus long que Breath of the Wild. Je vous le dis. Ça va être 65 heures de gameplay. Donc splitez ça en 30 minutes. Je vous laisse deviner un petit peu le nombre d'épisodes que ça fait. Allez sur ce les amis merci à tous et à la prochaine. Et surtout il y a un autre petit let's play qui devrait arriver entre temps. C'est sur Lego DC Super Vilain qu'il faut que je tourne. Donc vous verrez bien si le let's play verra le jour ou non. Allez ciao tout le monde c'est Akana et nous sommes à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501